Musique de générique Coucou les gens ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait du Cookserve délicious ! 2, le numéro 2 ! Musique de générique On va attendre de voir... Coucou ! Coucou Chirou ! Comment ça va ? Musique de générique Lundi pas mal ! Coucou Permifère ! Moi ça va à peu près Ça va à peu près, si ce n'est que j'ai pas beaucoup dormi Est-ce que lundi ? Est-ce que du coup dimanche soir j'ai eu du mal à aller me coucher ? Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors, il est possible que mon PC rame un peu, hein? Ohlala! Ohlala! C'est la rame! C'est la rame! Peut-être falloir que je fonctionne. En fait, j'ai une vidéo qui est en train de... j'ai du traitement vidéo en arrière-plan. Du coup, ça, plus le jeu, plus OBS, je pense que le PC n'est pas forcément d'accord. Alors... Ça a l'air d'être mieux. Impeccé! Coucou, poineau! Comment ça va? Oh oui, c'est vrai! Merci, permifère! Je vais changer ça tout de suite. Vous avez un petit effet. Ça va bien. Les petits effets un peu grasseux. Ouais, je pourrais pas l'éviter. Je vais fermer les trucs au maximum pour éviter le lag. D'accord. D'accord. On verra. Ah! Bien joué de réussir à sortir du lit, c'est déjà bien. Bah parmi, écoute, il faudra venir manger, mais pas tout de suite quoi du coup. Allez, on commence une nouvelle save. Je sais pas si je pourrais éditer le fait que je stream du Botanicula parce que Twitch, en fait, il a son machin pour authentifier quand t'es connecté avec OBS. Donc le logiciel que j'utilise pour streamer, ça chie un peu dans la colle pour me connecter sur l'interface web. Et du coup, faire des trucs sur l'interface web, une fois sur quatre, ça marche à peu près. Et comme là, en plus j'ai le truc derrière qui tourne et qui fait que le jeu lag, j'ai pas envie de m'y essayer maintenant. Mais je le changerai après. Alors là, on explique en gros, au tout début, ils expliquent ce qui s'est passé entre Cookserve Delicious le premier et Cookserve Delicious 2, le deuxième jeu. Et en gros, un gestionnaire de la tour dans laquelle on avait monté notre restaurant dans le premier repus du jeu a tout simplement fait couler toute la tour. Et du coup, on se retrouve à devoir tout recommencer. Voilà. En gros, on commence notre restaurant là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on recommence depuis le départ. Donc, good luck ! Je ne suis pas obligée de faire les tutoriels. Ça, c'est bien. Alors. Je voudrais prendre, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Je l'aime bien. Parfait. Alors, on a plusieurs trucs. Donc, les tutoriels, le designer, qui est à quoi ressemble notre restaurant. Alors, ça, c'est notre restaurant, vous voyez. C'est vraiment très, très particulier. Alors. Create. On va ajouter des fenêtres déjà. Ah, il faut d'abord que je récupère des trucs. Je vais commencer avec un resto tout pourri. Eh ben, on va commencer à jouer. Bienvenue dans la campagne. Donc, ça, c'est la toute nouvelle campagne qui a été créée pour Cookserve des Luchous 2. Donc, en gros, on a deux modes de joueurs. Deux modes de jeu, pardon. Un où on va gérer notre propre restaurant. Et un où on va gérer les restaurants où, en fait, on travaille dans d'autres restos qui nous engagent. Voilà. Donc, ça, c'est notre resto. La première case, là, en haut à gauche. Et ça, c'est toutes les autres qu'on voit, là. C'est tous les restos qui acceptent de nous engager pour commencer. Donc, on va commencer par là. Parce que je préfère faire les restos avant pour connaître la nourriture. Alors. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je vous préviens, ça va être compliqué. Vous me dites si le son est trop fort. Alors. Peut-être un peu fort le son, ouais. Et du coup dans le jeu on doit servir des gens. Et je sais pas si vous connaissez ou pas du tout. Le jus d'une ruse. Et du coup, c'est un jeu où il y a un petit rush hour ! Alors, regular, cheese really... Sachant que je mets du temps parce que je ne sais pas super bien y jouer non plus. Oh, bah tiens ! Nous voici bien ! Qu'est-ce que c'est au sort-crime ? Alors, en haut, le son est trop fait maintenant. Ok, je vais remonter le son. Je vais remonter un peu le son. Est-ce que c'est mieux comme ça pour le son ? Alors, du coup, c'est un jeu où il faut servir des gens successivement parce qu'on est dans un restaurant. Et le but du jeu, c'est de, bien sûr, ne pas perdre de commande parce que c'est un jeu qui est très important. Si on perd de commande, on n'a pas l'air malin, on fait moins de revenus, etc. Sur la gauche, vous avez les gens qui passent commande, ici. En haut, vous avez les prep stations. C'est des endroits où on peut préparer à l'avance un certain nombre de choses. Moi, je vois la manette. mais je sais qu'il y en a qui préfèrent jouer au clavier parce que les raccourcis clavier ont souvent du sens. Sous-titrage ST' 501 Et ça ce petit bruit ça veut dire que j'ai gagné un niveau. Du coup il y a un certain nombre de trucs qu'on peut donner au client directement sans avoir à le repréparer ou à rajouter des choses dessus. Et il y a un certain nombre de choses qu'il faut préparer soit en direct soit qu'il faut retravailler. Par exemple typiquement pour les hot dogs on utilise des saucisses qu'on a déjà fait cuire. Et on les met dans un pain etc. et on les prépare. Et voilà aujourd'hui journée parfaite. Comme ça on gagne les petits machins pour customiser notre restaurant. Et je débloque les superbes saucisses et choucroutes. N'est-ce pas Shiro ? C'est toi ? Tu m'envoies des ondes c'est ça ? On va changer la tronche de ce resto. Ah bah oui bien sûr je peux pas les mettre pour l'instant les fenêtres. Euh est-ce que j'ai des... Pour l'instant j'ai que ça. Je mets des panels pour cacher la misère. Ce sera moins moche. J'ai rien. Pour l'instant j'ai vraiment pas grand chose. Ah oui et puis on reçoit des mails tous les jours. Ouais tu es innocent Shiro tout à fait. Tous les jours on reçoit des mails. Vous pouvez me dire si ça vous ennuie que je les lise. En quel cas... Je ne les lirai point. Je ne les lirai point. Et on est reparti. Et du coup là il y a un autre resto qui accepte qu'on parlait pour eux. Donc on va aller voir ce qu'ils font. Allez. Mes petites verrines. Tire à mission. Et la crème. Et la crème. Vous prendrez bien un peu de frites. Avec votre petite crème. Ou vos verrines. Et du coup là ce qu'il y a en haut. Pour les prepstations. J'ai le choix entre des plats que je peux préparer à l'avance. Donc là sur ce restaurant il n'y en a pas. Et des sides que les gens prennent avec leurs plats. Parce qu'ils en ont envie. Mousse. Crème. C'est parfait. Et de l'alimentation. J'ai cya pour éviter. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. il n'était pas content j'ai dû je sais pas j'ai pas dû frapper à cette fois là la pauvre le petit morceau de viande alors césar raté j'ai pas bien la bonne sauce voilà il faut pas que j'envoie les trucs quand ils sont brûlés aussi sinon ça se passe pas bien eh ben ça va être une journée compliquée ranch cheese morceau d'oeufs des croutons du champignon des tomates et du poulet frit eh ben ah mais c'est parce qu'il y a une différence entre season et braid peut-être c'est la panique raté parmesan c'est la première fois que je joue toute seule sur ce restaurant donc donc forcément c'est compliqué d'autant plus que j'ai tendance à jouer j'ai tendance à a pas du tout jouer sur quand on joue à deux en fait a pas du tout jouer a pas du tout jouer sur la préparation des plats pas brûlé non c'est ça c'est qu'il y en a deux différents mais je les connais pas bien non mais ah tu vois c'est exactement ce jeu des frites de patates douces parmi fer des petites frites de patates douces c'est la fin chiro n'en peut plus alors c'est ça oui j'ai tendance aussi à jouer sur une manette nintendo donc les boutons a et b sont pas au même endroit forcément du brocoli franchement ça fait pas envie vinaigrette vinaigrette parmesan le sang froid qu'il faut raté celle-là sera raté celle-là sera brune fromage fromage coton tomates voilà une petite salade petit morceau de lard du fromage des oeufs des cotons des tomates des tomates et des oignons et ben c'est pas évident hein je vous le dis mâchoum tomateau raté la salade fromage coton champignons brocoli oignon non tu ne te sauveras pas season season vinaigrette je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça à la peau vinaigrette elle est vraiment malade quoi mushroom tomate brocoli pourquoi brocoli je ne sais pas voilà ça y est la fin ou la fin les deux et oui ce jeu il donne super fin allez ce jeu donne la dalle coucou shad alors tu remarqueras que maintenant il y en a deux qui sont roses du coup tu vas peut-être devoir changer de couleur de pseudo c'est pas le problème c'est que du coup comme vous avez deux pseudo qui ont la même qui ont la même taille pour voir la différence c'est un petit peu compliqué après c'est chacun qui voit alors oui pain chocolate ça ah non il est pas assez cuit flûte les petits beignets comme ça bon on va rester entre la journée ces petits beignets là les petits machins qui ressemblent à des churros ça me fait tellement envie à chaque fois que je joue et que je prépare ça parce que j'adore les churros c'est trop bon je suis sûr que je suis sûr que si Hendrix nous regarde il va avoir envie de manger des hot dogs ah en étant sur l'appli il y a des gens qu'il y a une appli pour ça ? sur un téléphone ? je suis étonnée je suis étonnée Dieu donne des agranes morue bien sûr parce que c'est bien quand on aime manger des animaux Ah, j'ai développé ! Et bah c'est parti, le rush hour ! Oh là là ! Le premier que je prends, forcément, il veut tout ! La petite indigestion ! Oh mince ! Et bah ce sera un échec pour celui-là ! Ah oui, je sais pas si vous avez vu, mais au fur et à mesure de la journée, la poubelle est tellement remplie qu'on est obligé de taper dedans avec son pied pour enfoncer le reste des sacs. Sinon on peut pas poser les poubelles. Et voilà, du coup t'as faim ! C'est un jeu, il faut pas y jouer quand on a un peu faim, parce que sinon après on a beaucoup faim ! Ok, un hot dog tout sec ! Et bah ce ne sera pas une journée parfaite ! Après parmifère, si tu veux, tu peux venir manger la pizza qui est dans le frigo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis sûre que tu vas répliquer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois que tout l'univers tente de te dire qu'il faut te nourrir ! C'est parti ! Et voilà, j'ai gagné de l'argent ! T'as mangé mais t'as encore faim ! Ah, des petites lampes ! Allez, 63% de la vidéo ! De l'export vidéo ! Epis couvera ! J'ai inspiré ! Des observées suite ! C'est comme Mirima, c'est exactement comme Mirima. Donc en gros, a priori on s'inscrit à un système qui nous envoie régulièrement des petits objets historiques qu'il trouve pour décorer notre resto. Sympa ! Voilà, les heures officielles de travail maintenant pour les employés de cette entreprise, en fait il y a une liste de mails qui correspond à l'intégralité de la tour et il y a un certain nombre de spams qu'il nous a envoyés alors qu'on n'est pas du tout concernés. Donc là du coup on voit que les types vont être obligés de commencer à travailler à 9h du matin et à finir à 10h du soir pour réussir à finir le truc et que ça ne sera pas payé en plus. Voilà, donc en gros qu'il y a eu une campagne de crowdfunding qui a été lancée et que les employés doivent travailler énormément pour pouvoir sortir le projet. Allez, on va essayer de manger de la glace ! Avec cette petite créature mignonne. Est-ce que, oui, je veux faire de la tarte ? Oh ça va être très très difficile toute seule. Parfait. Ok. Eh, il est trop mignon ce truc hein ! Chérie, 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 chérie. Excusez-nous messieurs-dames, c'est en fin de cuire. Ah bah, il m'en fallait pas beaucoup pour l'iv-lap ! Alors, de la glace ! Du beurre de cacahuète, du sirop de fraise, des fraises, et... Bien sûr, de la chantilly. Ouais, c'est ça, pour d'autres raisons que nous ne nommerons pas ! Du sirop de chocolat, des Smarties, et de la chantilly. Non, 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 non ! Vanilla, hop, des petits morceaux de cookies, et de la chantilly. Ça va les gars, vous voulez pas trop de glace ? C'est parti ! alors le air sherbert je ne sais pas ce que c'est si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ça m'intéresserait fort pareil le truc qui s'appelle millionnaire là je sais pas ce que c'est mais ça m'intéresse j'aime bien la cuisine donc j'aime bien savoir ce que je prépare coucou réna comment ça va comment allez-vous allez t'as vu moineau il est trop mignon le phoque ça a l'air très bizarre alors du coup rainbow sherbert oh 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La concentration ! Alors du coup, d'accord, c'est une glace au jus de fruits avec différents jus de fruits. Alors moi ça va, merci ! Ah non ! Oh l'erreur ! J'avais fait une journée parfaite et je me trompe. Oui bah désolé, excusez-moi madame. Ouais, je blaffe. Lors tu écrases la... Voilà. C'est... Clac ! Un bon coup de cuillère à glace. Tu noteras le bruit que font les noix, n'est-ce pas, Chiro ? Ouais, le tableau de bébé est bizarre. Je peux le mettre dans mon restaurant ? Si je le débloque. Ah ! Un mur moins moche. On va aller changer le mur. Voilà, parfait. Un magnifique mur moche. On va supprimer. Ces trucs-là... Et est-ce qu'on a... Toujours rien ? Et comme je peux pas afficher les fenêtres pour l'instant... Ah, c'est encore pire. Oh là ! On va laisser le béton. C'est mieux. Ah oui, j'avais des tables. Magnifique. Bon. On va enlever celles qui existent déjà. C'est beau, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pique les yeux. Ah, c'est beau le rouge. Pour l'instant, j'ai que ça met de souhaitable. Ah, je peux mettre des petits machins de Noël. Alors ça, c'était un échec. Tu veux pas te mettre devant ? Parfait. Mais, on est en janvier, je sais. Mais j'aime bien Noël. Et j'ai encore mon sapin chez moi. Hop. Ah oui, celui-là, je l'avais bien aimé. Je l'ai trouvé joli. Hop. Voilà, on enlève le tableau moche. Voilà, donc c'est pas top. Ouais, au moins t'as envie de regarder ce que tu manges. C'est une belle chape en béton. C'est une magnifique chape en béton, magnifiquement bien lissée. Coucou, chuliaque. Alors, le fond rouge pour faire plus ex-URSS. Mais non, voyons. C'est juste parce que c'est Noël. À quelle crise passe ? Mail. Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, probablement, oui. Des lunettes de soleil, c'est clair. Mais on... Pour l'instant, on va pas jouer dedans, donc... On va... On va améliorer le resto avant de jouer dedans. Coucou, El Handel. Du coup, puisqu'a priori, c'est ton nouveau pseudo. Et qu'il faut que j'utilise celui-ci. Si t'as pas de casque... Mais c'est pas grave si t'as pas de casque. Tu peux quand même écouter sur tes enceintes, non ? Allez, on va attaquer du... Du burger, sur burger. Moi qui suis en craving de burger. Ça va être terrible. Et maintenant, on patiente que ça cuise. Oui, donc, en gros, Reyna, tant que j'ai pas un resto qui est un peu joli, je vais pas essayer de jouer dedans, parce que ça va nous arracher les yeux, en fait. Donc, du coup, je vais livrer, et puis quand j'aurai suffisamment de décors pour que le resto soit supportable au niveau visuel... On verra. Bah en fait, Shiro, figure-toi que t'as énormément de références dans le truc. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que les descriptions des différents restaurants sont hilarantes. Moi, j'aime bien. Je le trouve sympa. En fait, ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il y a plein de trucs que je ne mange pas d'habitude. que je ne mange pas ou que je ne cuisine pas, en fait, t'as énormément de cuisine du monde. Donc, on ne le voit pas trop au début, parce que c'est des trucs qui sont assez faciles, qu'on nous fait faire. Mais à la fin, on le verra. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Oh là, c'est la panique ! Je n'ai plus du tout d'autres trucs à voir. Jambon, oeuf, et l'espèce de croissant qui a vraiment une sale tête. Ah oui, ce qui est bien par contre, c'est que je peux envoyer, donc là, j'ai planté une commande. Je peux envoyer alors que je suis en train de préparer quelque chose, donc c'est pas trop grave. Si il y a un truc qui est en train de brûler, je peux réussir à le traiter. Ah oui, il y a des gens qui m'ont apprécié. Effectivement, l'heure en haut à droite, c'est bien l'heure en jeu qui est écrite. Donc effectivement, il y a des gens qui mangent des burgers à cette heure-là. Mais moi, à cette heure-là, je mange des burgers sans problème. Moi, je mange salé le matin, donc ça ne me dérangerait pas de manger des burgers. Voilà, comme disait parmi fer, easy. Eh bien, il y a du vent aujourd'hui. Beaucoup de vent. Il y a des trucs sur le balcon qui sont en train de voler. Des peaux de peinture. Ce machin a l'air vraiment bizarre. Le Mac Morning bizarre. Le Mac Morningjest. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oh là, oh là, ne brûle pas toi Je sais pas, tu manges quoi au petit déj d'habitude et l'un d'elle Merci pour le GG Cool, on ne me demande pas de refaire un steak Oui, en fait, dans le McMorny, tu as des espèces de petits hamburgers avec du bacon ou des oeufs Mais il n'est pas top Un chef omelette, c'est quelqu'un qui était spécialisé dans les omelettes Ah sinon, voilà, je peux mettre ce magnifique mur bleu Je vais aller mettre un magnifique mur bleu Un mur bleu Ça devait être trop cool, quelqu'un qui te prépare l'omelette que tu veux Ça arrive, tu dis Je veux tout Vraiment tout Ça, oui Ça, oui Ça aussi Ça également Tout Merci Alors C'est pas mal comme ça en bleu aussi, non ? Ça c'est moche Ça c'est moche Ça c'est moche Ça c'est moche Pour cacher le mur Bah oui, mais pour l'instant, j'ai pas d'autres tables Ah oui, je peux changer le comptoir Ah non, j'en ai pas d'autres Ouais, pour l'instant, en table, j'ai que ça Si, j'ai une petite table, là, moche Moche à souhait Ouais, donc jus de frit, sucré, quoi Les trucs classiques Oh, une omelette qu'avec du blanc d'œuf Blanc d'œuf Ça doit vraiment être très bizarre Ouais, ça fait un peu moins Noël Ça fait un peu plus toilette publique Alors, une omelette sans blanc d'œuf Ça doit être difficile à manger Ah, ça y est, on a le premier restaurant Chinois qui ouvre Qui pousse sur laquelle on peut bosser C'est les grosses ambiances Parce que c'est super difficile Et je peux rien préparer à l'avance Ah voilà, on parle d'enlever le jaune d'œuf Il y a Hendrix qui rapplique Qui déifie le jaune d'œuf Alors Oh, du tofu grillé J'ai faim Sésame sauce Alors L'enfer Spicy Non, ne brûle pas Il y a vraiment des gens qui mangent du céleri comme ça Bonjour Bonjour, j'ai une petite branche de céleri s'il vous plaît Oh, ça va être très très dur cette journée Je le sens, ça va être très très dur Sauf ce genre En plus, je ne connais pas encore Voilà C'est le premier fail Je ne connais pas encore les raccourcis Ouais, bah oui Forcément Sous-titrage ST' 501 Ça va être l'enfer Ça va être l'enfer Je me suis trompée Eh bien, écoutez, messieurs Qui râlez Vous essayerez de faire ça Chez vous Raté Et on verra comment vous voulons sortez Alors Du coup, j'ai du tofu Je suis désolée Ouais, bah faites la tête Vous avez le droit Non Tu ne brûleras pas Sésame sauce Sous-titrage ST' 501 C'est dommage que vous puissiez pas voir ma tête Parce que je pense que c'est impayable Parce que j'ai toujours une tête un peu Idiote quand je suis concentrée Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 oh des petits nuages c'est le d'herbe neige d'herbe neige allez voyons voir on va pas refaire de la cuisine pour l'instant un de gros brun on va aller dans le it is d'ailleurs je vais faire une pause deux secondes juste pour manger un morceau je reviens tout de suite on 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 t C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, je vais manger juste deux crêpes en attendant d'avoir fini le stream. Comme ça, je pourrais manger avec parmi-faire les restes de pizza qu'on avait fait. La pub mensongère. Merci. Allez, voyons voir. Est-ce que j'arrive à jouer en même temps que je mange ? Alors ça, ça a l'air vraiment très bizarre. Raté. Ouais, non. Je n'arrive pas à manger en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire les mails. Ça va très bien. What the fuck? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui, il y a Léo et Denis qui n'arrêtent pas de se faire des crasses. les pires collègues ever, quoi. Ah oui, la fameuse team qui développe un jeu vidéo avec un Indiegogo. le manager qui est le pire. Voilà. La personne qui a lancé le projet, elle est juste en train d'expliquer qu'elle récupère tout le pognon et qu'elle demande à sa team de travailler sans les payer. en fait. Et bien écoute, bonne fin de journée. Je pense que tu dois être au boulot donc bonne fin de boulot. Ce fut un plaisir de te voir sur le stream. Deuxième crépinette et après je reprends le jeu. Parlement. Sous-titrage Nadiah. . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Et là le grand classique de « rend l'argent » avec la personne qui se barre avec tout le pognon gagné pour le lever de fond. Ça y est, j'ai fini ma crêpe. Et oui, mais carrément, il faut péter les genoux aux gens comme ça. D'autant plus que la personne ne travaillait pas en indépendant, elle bossait avec d'autres personnes qu'elle payait. Personne qu'elle a viré et qu'elle est obligée à travailler des heures alors qu'elle a elle-même s'acheté des choses genre en voiture de sport, etc. Sous-titrage ST' 501 Le pain de viande, il a l'air vraiment bizarre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hop, petit re-shower. Sous-titrage ST' 501 Et mince, je ne l'ai pas assaisonnée, donc ça sera un échec. Ça dépend vraiment de ta manière de jouer, Réna. Moi, je préfère jouer à la manette plutôt qu'au clavier parce que j'ai tendance à me tremper de touche, en fait, comme parfois elles sont très éloignées. Alors que sur la manette, en gros, en fait, ça dépend aussi de ta manière de retenir. Si tu retiens mieux en associant une lettre avec un type d'aliment, il vaut mieux que tu joues au clavier. Alors que si tu joues à la manette, c'est si tu arrives plus facilement à retenir la position des choses dans les listes. Je sais que Hendrix, il préfère... Il préfère jouer au clavier. Après, moi... Bah, c'est pas mal d'y jouer à deux. Parce qu'à deux, tu t'en sors quand même beaucoup plus facilement. Parce que tu peux te répartir les tâches. Après, le coop est que en local. Donc tu peux pas jouer en ligne à deux, ce qui est dommage, je trouve. C'est pas mal d'y jouer au clavier. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est parti ! Si tu veux, je pourrais te montrer l'écran rapidement à quoi il ressemble pour la coop. Après, chacun s'organise comme il veut en fait, quand on est en coop, en gros il y a plusieurs dispositions. Lui, je l'avais mal préparé. En gros, par exemple, avec Hendrix, on joue, il y en a un qui utilise clavier-souris, ou même juste clavier je crois, et l'autre qui utilise la manette. Et on se répartit pour qu'il y en ait un qui s'occupe des stations en eau et des tâches ménagères, et l'autre qui s'occupe des plats. Oh non, c'est pas dans l'audio, c'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans... Je m'en rappelle plus où c'est... Ah, jouer en coop, c'est très très sympa, c'est player option, voilà. Single player, tu vois, et du coup tu peux te mettre en local coop. Et tu as trois types de contrôles, donc il y en a un qui utilise la souris et l'autre le clavier, ou alors un qui utilise un gamepad, donc une manette, l'autre qui utilise souris-clavier, ou alors chacun a son propre gamepad. Alors, on va mettre ça, et puis je vais te montrer. On va sur un truc au pif. Voilà, là tu vois, en haut, il y en a un qui a un truc ouvert. Et du coup, ah, j'ai pas le focus sur la bonne fenêtre. Ça doit être Shift 1, je m'en rappelle plus les contrôles clavier, je ne me rappelle plus les contrôles clavier. Voilà. Et du coup, tu vois, il y en a un en haut qui a des trucs, et l'autre en bas qui en a d'autres. Tu vois ? Bon, du coup, l'écran, comme ça, il est découpé en deux. Hop. Et franchement, le gameplay à deux est vraiment très très agréable, j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça très sympa. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Après, c'est un jeu, le problème, c'est que si tu y joues, après, tu as envie de manger. Donc, par exemple, si tu y joues le soir après avoir mangé, c'est le meilleur moyen de te dire, « Tiens, je vais grignoter un truc. » Je prends mon bouton. « Tiens, je prends mon bouton. » « Tiens, tuens, tuens. » Ah bah ouais, peut-être que du coup, ce serait pas mal pour toi. « Tiens, tuens, 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 tuens. » Sous-titrage ST' 501 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 Petit niveau Essuée, je me suis trompée Ça va Ah, il y a mon traitement vidéo qui est fini Du coup, ce que je peux faire C'est remettre des vrais paramètres Mais bon sang Et du coup, là, si je vais Dans mon resto, je peux mettre des fenêtres Voilà, et ça sera quand même beaucoup plus sympa Je pense que je vais mettre la grande béville Voilà, ça c'est bien Ça c'est bien Et du coup, on va pouvoir pousser les trucs Ah ouais, ça devrait vraiment être très particulier Un peu comme la crème qu'il y a dans la tropézienne, non ? Je pense que là, je vais l'enlever Même carrément On va pousser cette lampe Hop Et puis je vais enlever le sapin de Noël Je vais mettre en un petit peu Je vais mettre en un petit peu Je vais mettre la main Je vais mettre en un petit peu Non pas vraiment On va vous Ah non Je suis retournée trop loin Et on va bouger notre petit Divideur Ah parce que pas loin de chez toi Il y a des gens qui en font Ou tuent en fait Ou même Ah il est mieux comme ça Bon j'ai toujours que les sols horribles J'ai l'impression Non ça c'est moche Ça c'est vraiment pas top avec la couleur du resto en fait Ça va bien avec les Ça va bien avec le reste Mais avec ça Non Eh t'as vu Elle est chouette la fenêtre Peut-être que je peux caler un truc Un peu comme ça Pour faire style Petite ambiance cosy Et du coup Ok je peux pas enlever les Je peux pas changer Donc il y aura toujours ces trucs un peu moches C'est fort dommage Ah ben voilà On met un petit peu de lumière classique J'aime bien celui-là Et bien écoute Volontiers Je suis toujours Ok pour acheter Pour goûter même Des Des trucs que je n'ai jamais mangé Ah ouais Non ça c'est moche Par contre ça c'est moche Ah ça y est J'ai réussi Il y a un petit bug Edit Voilà parfait Sympa comme ça Il est mieux comme ça Maintenant qu'on peut mettre des fenêtres Si on a pu changer la résolution Alors qu'est-ce qu'on fait On va en faire un dernier Et puis après on va aller arrêter Je pense Sauf si vous voulez que je continue Alors riz Sauce soja Carotte Petit pois Ensuite Huile Crevette Ça sera un full Full riz Ça c'est pareil Le maïs grillé comme ça Ça me fait trop envie Oh ok Cool Et moineau Hop avec un petit morceau de beurre Fauté au beurre Moi nous c'était levé il n'y a pas longtemps c'est ça Donc je peux continuer jusqu'à Jusqu'à dans Ah oui mais il y a peut-être parmi fer Qui va mouir de feintre Si je continue trop longtemps Parmi fer Êtes-vous là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça se passe mieux que tout à l'heure quand même Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah oui c'est vrai que tu bosses Tu bosses pas dans un bureau Te poser devant un PC pour jouer c'est pas un problème Alors je te préviens ça peut être frustrant au début Parce que tu t'en sors pas en fait Le temps que tu apprennes à les raccourcis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Tant mieux si tu as la soirée pour y jouer Sous-titrage Société Radio-Canada Parmi-faire n'est toujours pas là Parmi-faire c'est déconnecté d'internet Carrément Oh des belles chaises Je vais continuer On va faire des big burgers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est sympa des petites fleurs. Par contre, il faut peut-être que je mouge les petites lampes. C'est bon, c'est bon. Hop, et on va lire les mails parce qu'il y en a beaucoup. Sous-titrage ST' 501. Le retour de la boîte mail qui ne marche pas bien. Ah bah tiens, super, on a un nouvel restaurant. Donc je vais faire une dernière partie et puis après, j'arrête le stream. Donc là, du coup, on va aller dans un restaurant où on mange des petits déjeuners, mais toute la journée. C'est un truc que... Ellen Dale aurait bien aimé. Des pancakes. Je mangerais bien des pancakes. Ouais, c'est la couleur du mur qui fait penser, mais le mien, il a des carreaux. C'est la couleur du mur qui fait penser. C'est parti ! Ah je les ai envoyés pas cuits Flûte Désolé Je les ai envoyés un nouveau pas cuit Désolé Sous-titres par Jérémy Mabel Bon il n'y a pas cuits que de recuit c'est clair Une petite plaque de cuisson portative Tout à fait Il faut toujours avoir une plaque de cuisson sur soi Quand on va en restaurant C'est bien connu Ça fait le parti de push Sous-titres par Jérémy Il y a un type Il y a sur son t-shirt Il y a écrit Just eat it Je pense que Shiro serait tout à fait d'accord C'est bon Sous-titrage ST' 501 Ah, erreur. Désolée. Oh, la confiture de fraises et des myrtilles, c'est presque pareil, non ? C'est un fruit rouge. Ah non, j'ai plus de toast. Voilà, dans tout cas, c'est un fruit. Si, à la rigueur, j'avais mis un cornichon. Bon, voilà, on aurait pu râler. Mais ce n'était pas un cornichon. Ah, journée pas si mauvaise que ça, ça va. Ok, un bout de béton pour mettre le mur sur... Oh, allons voir ça tout de suite. Un nouveau mur. Alors. Bon, voilà, une bonne grosse ambiance de la tristesse. C'est parti pour un restaurant de la dépression. Bon, Parmifer m'a dit qu'il venait juste de se réveiller parce qu'en fait, il avait... Il s'était endormi. Donc du coup, j'ai le temps, je pense, de refaire une partie le temps qu'il arrive. Ouais, ça fait toilette plus gros, c'est ça, ouais. Surtout qu'en plus, il faisait pas beau. Le retour de la petite bestielle mignonne dans le fond. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est de la glace passée au rasoir. Mais ce que je trouve vraiment bizarre, c'est les trucs qui sont mis à côté. Et la gelée. Ah, ça c'est un truc qu'on connaît. Pour l'instant, on a pas fait d'erreur. Je sais pas vous, mais je pense que ça va pas durer. Red bean. Genre, de la glace aux haricots rouges. Je demande à voir. Raté. Eh ben, on est pas dans la doube. Raté. Eh ben, ça va être une journée bien compliquée. Ok, je le sens. Raté. Eh ben, ça va être une journée. Ah ouais les gâteaux aux haricots rouges c'est bon ? Et tu fais ça comment ? Tu remplaces la farine par des haricots rouges ou c'est quelque chose que tu mets en plus ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 plus sympa je trouve et ben voilà c'est parfait merci d'être venu on va s'arrêter là hop petit save et quitte ça me fait plaisir vous voir c'était chouette c'était bien chouette ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu et j'espère que ça vous a plu du coup demain demain je refais les mêmes horaires et on sera sur du kingdom newlands si vous m'avez déjà vu j'en avais déjà fait la semaine dernière vous pouvez regarder j'ai mis des clips sur twitch si vous savez pas ce que c'est pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble la dernière fois le stream était à j'avais mal réglé mon stream donc il n'était pas forcément super qualité plus plus du coup voilà encore merci d'être venu et sur ce et bien du coup à demain ou à plus sur witches